Je vais vous parler d'un état de dissociation inattendu et pourtant, il fait partie de votre vie. Et aujourd'hui, dans le regard de l'Indien, ça c'est un état extrêmement dangereux. En fait, l'état de dissociation, on le connaît, pourquoi ? Parce qu'on se coupe de sa sensibilité pour agir. Si je m'écoutais, vous connaissez cette phrase, donc c'est plutôt si je me sentais, je n'irai pas au boulot parce que je suis épuisée, ou je ne ferai pas ça parce que je trouve ça trop douloureux ou trop difficile à faire à l'autre, etc. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la dissociation de l'art, la dissociation du spectateur, la dissociation du cinéma. Je vous donne un exemple qui est le mien, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a trois jours. Des fois, je me fais avoir, parce que même si je crois que mon âme indigène est bien épanouie, il se trouve que je suis une occidentale, et que de temps en temps, moi aussi, la dissociation m'emporte. J'étais en train d'écouter le discours qu'a donné Greta à l'ONU. J'étais étonnée de voir son visage exprimer autant de colère, de désespoir, être dans cette agressivité de l'impuissance, mais sa force de ce petit bout de femme m'impressionnait. Je me disais, waouh, c'est une vraie tragédienne, j'adore les tragédies grecques. Et puis, je trouvais que le verbe était bien placé, je trouvais qu'elle avait résisté à toutes ces pressions, où bien des adultes se seraient effondrés, tant il y a de haine et d'amour sur elle, et c'est si dur à porter. Et je trouvais que ce combat se crie, alors que les enfants, normalement, sont muets, face aux enfants. On a un père qui est joueur, il y a des jours, la vie va bien, il y a des jours, quand c'est la mauvaise passe, ça va mal, l'enfant est muet face à un père violent, face à une mère qui est droguée, face à tous ces événements, l'enfant est muet. Et là, la bouche racontait, non, non, tu détruis mon futur, j'étais émerveillée. Et puis, il y a eu des applaudissements, et là, comme si on me réveillait, d'un coup, ça a été, pouh, même quand j'y pense encore, c'était fort, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai compris que je regardais cette petite comme un spectacle. Qu'importe ce qu'elle disait, que je trouvais, d'ailleurs, très intéressant, mais je disais, les mots sont bien placés, la phrase est bien dite. Qu'est-ce que je faisais ? J'étais en critique d'art. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai compris que la réponse à son cri était des applaudissements, ça devenait fou. Je me suis dit, mais si quand on annonçait la guerre dans les cafés, les gens disaient, bravo, ce n'est pas possible. Même si celui-là l'annonçait avec un bon ton. Donc, elle annonçait, la sixième extinction a commencé, et on disait, bravo. Vous allez me dire, mais non, on ne disait pas bravo. Je disais, mais si. Tout ce qui était là, était dans le spectacle de Greta face au monde, de David contre Gaudiat, de Jeanne d'Arc ressuscité. On était au spectacle. Alors, j'ai revisionné en me mettant dans l'Indien, dans cette âme que j'ai pratiquement très souvent dans ma vie, le plus souvent. Et là, en me connectant à elle, à son cœur, j'ai senti cette impuissance, ce cri de désespoir, qui devenait mon cri de désespoir, qui devenait mon impuissance. Je voyais la route de cet enfant qui voyait tant de présidents, qui la regardait comme une curiosité, et je me sentais une curiosité. J'entendais ses applaudissements, et je prenais conscience de combien elle n'était pas entendue. Et ce qui se passait en moi, c'était un silence, une tête baissée, une introspection. Et en allant au bout de cette sensation, en élargissant ma connexion à l'ensemble des gens qui étaient là, j'ai compris que je n'étais pas dans une tragédie, mais dans une folie. Et quand je suis revenue à moi, je me suis dit, je fais ma part tous les jours, j'essaie d'ouvrir les perceptions, parce que quand on est dans cette connexion avec son corps, avec son âme et son cœur, on sait qu'on peut agir. Alors que tant que je suis le critique d'art, le spectateur, je peux applaudir, soutenir, mais je ne sortirai pas de ma maison. Je n'aurai aucune créativité pour un ailleurs. Je regarderai comme un enfant qui dit des choses intéressantes, mon Dieu, il est intelligent. Mais je ne comprends pas que quand il me dit, papa arrête de travailler, je ne te vois pas. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Alors, s'ouvrir aujourd'hui aux perceptions, réveiller son âme indigène, c'est le seul moyen de rentrer en contact avec le vivant pour le défendre, et sortir du déni et du grand spectateur. Allez, pensez-y. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada